Salut tout le monde, une nouvelle vidéo destinée aux utilisateurs avancés et confirmés qui vous explique comment personnaliser une ISO d'installation de Windows 8 ou 10 Le but c'est de pouvoir créer une ISO en supprimant certains contenus et notamment les applications embarquées de Windows donc ça c'est très intéressant pour Windows 10 parce que vous allez pouvoir par exemple supprimer Cortana, OneDrive et certaines autres applications métro Vous avez aussi la possibilité d'embarquer certains pilotes, mises à jour de Windows et éventuellement d'activer certaines fonctionnalités de Windows ou Lang Donc ça c'est très intéressant si vous êtes un peu bidouilleur et que vous avez tendance à dépanner autour de vous parce que ça peut vous permettre d'installer un Windows avec certains composants en moins ou en plus et vous faire gagner du temps afin de vous éviter de vous taper différentes installations, désinstallations et compagnie une fois que vous avez installé votre Windows Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un utilitaire qui s'appelle MSMG ToutKit Donc c'est un utilitaire gratuit qui est assez simple d'utilisation Il n'est pas forcément hyper pratique mais il est relativement simple Toutefois, comme je vous ai dit, le tuto est plutôt pour les utilisateurs avancés donc je ne vais pas détailler certaines parties parce que sinon ça risque d'être très long C'est des parties qui sont relativement connues pour les personnes qui ont l'habitude d'installer Windows Donc on va basculer sur la machine virtuelle qui est là Donc dessus, j'ai déjà téléchargé le toolkit, le programme Je vous mettrai le lien en commentaire Il se présente sous la forme d'une archive Donc qui est accessible par exemple avec cette zip Quand on l'ouvre, on a accès au dossier Donc il faut décompresser l'utilitaire sur une partition où vous avez pas mal d'espace disque délibre parce que le programme va monter les ISO, etc. Ça peut prendre beaucoup de place, surtout si vous montez toutes les éditions Donc je vous conseille d'avoir moins de 10Go de libre Ensuite, sur Windows Defender, si jamais vous avez l'antivirus de Microsoft qui est activé Il a tendance à détecter au moment où je l'ai utilisé, si on va dans l'historique Un des utilitaires qui se trouve dans le dossier bin Voilà, qui s'appelle toolkithelper.exe Il le détecte entre gens, vous avez le nom là Ce n'est pas une vraie menace, donc c'est info positif Moi dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que En allant dans le programme contre les menaces au niveau de Windows 10 Dans les paramètres, tout en bas, vous avez la possibilité d'ajouter une exception Et j'ai ajouté le dossier pour qu'il arrête de détecter et de supprimer l'utilitaire Puisqu'on en a besoin Donc vous décompressez, si vous avez Windows Defender, vous faites l'exclusion Ensuite, il faut télécharger l'ISO de Windows 8 ou 10 Donc vous allez pour ça sur le site de Microsoft Je ne vais pas détailler parce que ça, je pense que c'est acquis Éventuellement en commentaire, je vous mettrai un lien, un tuto du site Qui explique aussi comment télécharger ces ISO Une fois que vous avez l'ISO, vous faites un clic droit, montez dessus Ça va créer un lecteur virtuel qui est là Avec le contenu de l'ISO et ce fameux dossier source Où il y a les sources de Windows 10 ou 8 selon la version que vous installez Et à partir de là, tout est prêt et on peut lancer le Toolkit Donc on va dans le répertoire Et on lance le Start Et on va voir une fenêtre bleue Avec en premier lieu là, les conditions d'utilisation Donc il faut accepter en faisant la touche A Et on va ensuite avoir des infos au niveau des utilitaires qui sont utilisés C'est des utilitaires externes, donc il est liste en fait Pour expliquer que l'utilitaire se base sur d'autres utilitaires On fait entrer et on arrive sur le menu Donc le menu qui est là Pour sélectionner, on fait simplement le chiffre sur le clavier Donc si par exemple on veut aller dans les sources, on fait 1 Si on veut aller dans Apply, on fait 6 Et si on veut quitter, on fait X Donc dans un premier temps, il faut lui indiquer le dossier où se trouvent les sources Donc pour ça, on fait 1 Et ensuite, on fait la première option Select from DVD Folder parce qu'on a monté l'ISO Donc si vous avez d'autres, enfin si vous êtes un utilisateur avancé Et vous avez extrait les sources et compagnie que vous avez mises dans un autre dossier Vous pouvez choisir une autre option Nous ici, comme on a monté le lecteur DVD virtuel avec l'ISO On prend le 1 Et ensuite, on va devoir lui indiquer la lettre de lecteur Si jamais il ne la trouve pas Donc dans mon cas, c'est le D Si vous avez une autre lettre de lecteur, il faudra l'indiquer Et une fois qu'il a trouvé les sources, vous avez les éditions Les différentes éditions de Windows qui sont présentes dans l'ISO Qu'il faut sélectionner Donc nous, par exemple, si on veut travailler qu'avec la version famille Avec l'édition famille, il faudra sélectionner le 1 Si on veut l'édition famille N, le 2, etc Il est possible de prendre toutes les éditions Ça va être très très long parce qu'il va monter chacune des éditions A partir des sources Nous, on va prendre le 1 Et il va monter Alors il nous demande si on veut monter l'image de démarrage Donc là, il faut faire Yes pour Oui Si on veut monter la partition de récupération Pareil, on va faire Yes pour Oui On a toutes les infos Et là, il va monter l'image Et ça va prendre pas mal de temps Ok, donc une fois terminé Donc les sources sont prêtes Et on va pouvoir modifier ces dernières Pour avoir le fichier ISO souhaité Donc pour ça, vous avez globalement 3 menus Vous avez le menu Integrate Pour intégrer, par exemple, des mises à jour Ou des pilotes Le menu Remove pour supprimer du contenu Par exemple, vous souhaitez enlever des applications embarquées Comme Cortana, OneDrive et compagnie Et Customize, c'est pour personnaliser certains contenus Alors, au niveau du menu Integrate Vous avez la possibilité d'intégrer des langues, des pilotes, des fonctionnalités de Windows Des mises à jour de Windows Et certaines autres fonctionnalités Au niveau des pilotes et des mises à jour Il faut aller dans le dossier Donc de l'application Toolkit Dedans, vous avez deux répertoires Vous avez un répertoire Driver Et un répertoire Update C'est ces deux répertoires qu'il faut alimenter En mettant dedans soit les pilotes que vous souhaitez Soit les mises à jour de Windows Que vous souhaitez embarquer dans votre ISO Donc par exemple, si on va dans Driver Vous avez deux sous-dossiers Vous avez un dossier Install Donc ça, c'est par exemple Pour embarquer des pilotes Seulement dans le programme d'installation de Windows Par exemple, vous avez un contrôleur de disque Qui n'est pas reconnu Ou le réseau ne fonctionne pas Parce que vous avez une carte Wi-Fi récente Dont les pilotes ne sont pas embarqués dans le programme d'installation Et vous souhaitez que Internet fonctionne dans le programme d'installation Vous avez la possibilité d'ajouter des pilotes dedans Sinon, si vous voulez embarquer des pilotes dans Windows Ou dans la partition de récupération Il faut le mettre dans Windows PE Ensuite, à chaque fois, vous avez les versions Donc par exemple, Windows 10 Et vous avez la déclinaison sur l'architecture 64 bits ou 32 bits Donc moi, dans 64 bits Ici, pour essayer, j'ai mis des pilotes de carte Wi-Fi Si on va dans le 2 On retrouve ce que je vous ai expliqué Soit la possibilité d'incorporer des pilotes dans le programme d'installation Donc ici Soit directement dans Windows C'est le 1 Le 2, donc c'est le programme d'installation Et le 3, c'est la partition de récupération Donc si on fait le 1 Il va directement prendre Comme je les ai mis dedans Vous voyez les drivers qui sont là Et il me dit qu'ils sont déjà inclus Parce que j'avais déjà fait la manip Et donc après, si vous voulez intégrer des langues C'est à peu près le même fonctionnement Alors les langues, je n'ai pas essayé Mais on doit avoir, je pense Un dossier, ça doit être pack, j'imagine Peut-être Et peut-être quelque part, language Voilà, language patch Et après, on a la même déclinaison Avec les versions de Windows Et l'architecture Donc là, il faut préparer les fichiers avant Les mettre dans le bon dossier Et jouer le truc pour qu'ils le mettent dans les sources Donc là, je fais X pour revenir en arrière Et on revient sur le menu principal Au niveau des possibilités de supprimer certains contenus Donc c'est le 4 Vous pouvez supprimer des composants de Windows Des applications métro Ou des packs de certains packs Alors, si on va dans le 1 Vous avez soit des applications Windows Donc c'est généralement le dossier Programme data Windows app Alors là, on ne le voit pas Où il est dans le programme page Je ne sais plus Voilà, c'est ce dossier là On n'a pas accès par défaut Mais vous avez toutes les applications embarquées Donc si on fait le 1, on a la liste Donc par exemple, vous avez l'application De contenu de réalité virtuelle Alarme Carte, etc Skype Les applications Office Enfin bref Donc en faisant la lettre Vous pouvez supprimer l'application Si vous voulez toutes les virer Il faut faire le 8 Donc là, je ne vais pas le faire Parce que ça va prendre du temps En fait, il travaille à chaque fois Il passe une commande Et ça supprime l'application Donc là, je vais revenir en arrière Au niveau des applications système C'est la même chose Mais c'est des applications système Donc là, on retrouve OneDrive On retrouve par exemple L'application de synchronisation Skype Une partie de Skype Et vous avez à chaque fois la description Il y a le contrôle parental par exemple Et pareil, si vous voulez virer Vous faites la lettre qui est devant Donc si on veut virer OneDrive C'est la lettre H Et si vous voulez toutes les virer Il faut faire le chiffre 1 Donc là, je vais revenir en arrière Et enfin, au niveau des composants avancés C'est là où vous avez Cortana par exemple Si vous voulez le virer Vous pouvez virer Edge L'application de connexion Enfin, l'assistant de connexion à distance Je pense que c'est ça Je ne suis pas très sûr Mais ça doit être ça On a par exemple SmartScreen Si vous voulez le supprimer Bref, vous avez les descriptions en face Si vous ne savez pas Le mieux, c'est de faire une recherche Google Par exemple, vous avez l'application photo Si vous voulez la virer Qui pose généralement pas mal de problèmes Vous avez aussi la possibilité De virer Adobe Flash Par exemple, si vous virez Edge Je vous conseille de virer Adobe Flash Parce que, en général Il est proposé pour être inclus directement dans Edge On peut aussi virer Internet Explorer Lui, il me semble qu'il n'est pas installé par défaut Maintenant, mais à vérifier Et vous avez aussi les applications Exbox Donc là, pareil Vous faites la lettre devant Sinon, si vous voulez tout virer C'est le chiffre 6 Donc là, on va revenir en arrière Et on a terminé au niveau des menus Remove Pour les applications Et après, vous avez la possibilité de virer certaines applications métro En faisant le 2 Alors des fois, vous avez des warnings Enfin, des avertissements Parce qu'il vous dit qu'en virant certaines applications Vous pouvez avoir, par exemple, des messages d'erreur Enfin, des détections d'erreur Au niveau de l'application SFC Parce que vous allez enlever certains contenus Il va trouver qu'il y a des fichiers système manquants Ou corrompus Au niveau des packs Tiens, voilà le warning Ça ressemble à ça Donc là, il faut faire continuer Et il faut lire l'avertissement Là, il nous dit que ça n'a pas été testé Et que vous pouvez occasionner des dommages Sur le système d'exploitation En enlevant ces contenus-là Donc, ce n'est pas forcément conseillé de le faire Sauf si vous savez ce que vous faites Après, vous pouvez faire des tests N'hésitez pas à créer des ISO Éventuellement, les installer sur une machine virtuelle Si vous avez ce qu'il faut Et vous savez comment on fait Ça permet de voir un petit peu ce que ça donne ensuite Alors, au niveau du menu Personnaliser et Customize Donc, c'est le 5 Là, en fait, c'est beaucoup de configuration des applications métro Ça vous permet, en fait, d'enlever le fichier d'association XML des applications métro Ou d'appliquer certains tweets Alors, je ne suis jamais allé là Mais on a quoi ? On a la possibilité de désactiver les applications Cortana De cacher l'icône du gestionnaire de tâches De désactiver l'installation automatique des pilotes Donc, ça, c'est pas mal Parce que ça pose pas mal de problèmes Donc, pour rappel, c'est les mises à jour de pilotes certifiées par Microsoft Qui sont inclus dans Windows Update Mais souvent, ces pilotes-là, qu'on vous met à jour Ça pose des problèmes Vous pouvez, par exemple, ne plus avoir de son Ou des problèmes réseau Vous pouvez forcer l'inclusion dans le fichier ISO De certains programmes .NET Et vous pouvez activer l'ancien visualiseur d'images de Windows Et vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres fonctions En plus, je n'ai pas essayé Le 6 Bon, là, il me fait des erreurs, apparemment Parce qu'il ne trouve pas certaines clés du registre Donc, il y a des trucs qui ne marchent pas forcément bien Donc, là, comme je vous dis, il faut essayer En tout cas, ce qui est sûr, c'est que La suppression Cortana, Edge et compagnie Ça, ça fonctionne Ça, j'ai essayé, il n'y a pas de soucis Ensuite Une fois que vous avez préparé Vos sources Et vous avez fait les configurations souhaitées Il faut aller dans le menu 6 Apply pour les appliquer Et il faut faire le 2 Tout simplement C'est-à-dire Appliquer et sauvegarder les modifications Enfin, appliquer les modifications Sur le fichier image Cette opération-là Elle peut être assez longue Surtout si vous avez cherché Toutes les éditions de Windows Donc, vous laissez tourner Vous laissez faire Et une fois qu'il a terminé Il va vous mettre un message Disant que c'est terminé Voilà, donc une fois qu'il a appliqué Les modifications sur les fichiers sources Il faut aller dans le menu Target Donc, cible Qui vous permet Soit de créer le fichier ISO Soit de graver directement un DVD-ROM Soit de créer une clé USB D'installation de Windows 10 Avec le contenu des sources Donc, moi, dans mon cas Je vais créer un fichier ISO Après, il va vous de voir Si vous préférez créer directement une clé USB Ou avoir le fichier ISO Pour ensuite faire ce que vous voulez avec Donc, pour créer le fichier ISO C'est le choix numéro 1 Donc là, il nous demande le label Donc, par exemple Windows 10 Donc, c'est le nom du volume Le nom du... Quand vous allez le graver Ou vous le mettre sur clé USB Ça sera le nom Qui sera donné au disque Et après, le nom du fichier ISO Donc, Windows 10 Qui nous donnera Windows 10.iso Et là, il faut le laisser créer Et on a le pourcentage Donc, c'est relativement rapide Et il nous donne une taille approximative Du fichier ISO Qui a l'air de faire dans les 6Go Si je compte bien Avoir une fois que Le fichier sera créé Et on a le chemin complet ici En gros, il est dans le dossier ISO du répertoire de Toolkit Qui est là Voilà Donc là, il est en train de le créer On va le laisser terminer Et une fois que c'est terminé Je vous montrerai rapidement Une installation de Windows 10 Enfin, la fin Avec les contenus en moins Notamment, j'ai fait une ISO Où il y a Cortana Et OneDrive Qui ne sont pas inclus dedans Ainsi que Edge Voilà Donc, le fichier ISO Est créé Donc, il y a une petite optimisation Pour gagner en place Et donc Il est là Et il est Si je ne dis pas de bêtises Plus grand Donc là, il fait dans les 6Go Et alors Celui fourni par Microsoft Fait 4Go C'est environ Et celui qu'on a créé Fait quand même 6Go Donc, il est beaucoup plus important Que Celui original Mais bon Ça contient sur une clé USB De 8Go Tout de même Donc là, tout est prêt Et Je pense que déjà Avec ça Vous avez les grandes lignes Pour Et mécanismes Pour créer Un fichier ISO personnalisé Avec le contenu souhaité Donc, à titre d'exemple Je vais démarrer Cette machine virtuelle là Où il y a Une installation de Windows 10 En cours On est sur la partie de configuration Avec un fichier ISO personnalisé Et donc là Je vais Bêtement Répondre aux questions Rapidement Parce qu'on s'en fout Et on va laisser La session démarrer Voilà Et vous verrez que Par exemple On n'aura pas Cortana A droite du menu Démarrer Et on n'aura pas Aussi OneDrive Normalement Ainsi que Edge On n'aura pas Avec un fichier ISO personnalisé Et on n'aura pas Au revoir C'est parti. ... Voilà. Donc Windows 10 a démarré. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas de Cortana. Si on va dans les paramètres et les applications installées, normalement on fait une recherche sur Edge, il n'y sera pas présent. Voilà, on voit qu'il nous dit que l'application n'existe pas. Et si on fait un tour sur OneDrive, pareil, il nous dit qu'elle n'existe pas. Donc comme on peut le voir, après une installation, on a bien le résultat souhaité. Ce qui vous permet d'avoir le contenu qui vous intéresse. Et je pense qu'avec ce tuto, vous devriez y arriver. N'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez des questions, allez sur le forum. Et si la vidéo vous a plu et vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501